Aujourd'hui l'objectif c'est de jouer le classement général sur le challenge de Match Cool. Et sur cette course ça va rouler très vite. Je vais vite me retrouver à l'avant, je vais être particulièrement fort et vous allez voir je vais très bien en sortir. Et je vais tout tenter jusqu'à arriver au sprint et jouer la game. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le critérium de Match Cool qui s'est couru un samedi soir. Une course qui était très importante pour moi parce qu'elle s'inclut dans le classement général du challenge de Match Cool. La première étape c'était à Saint-Etienne-de-Mer-Morte. J'avais terminé 7ème donc je suis actuellement 7ème au classement général du maillot jaune. Donc ça tenait vraiment à coeur d'aller chercher un résultat aujourd'hui pour me rapprocher le plus possible de la première place du général et donc de ce fameux maillot jaune. Vous allez voir que je vais très très bien m'en sortir de toute manière vous l'avez sûrement vu dans le titre. Mais il va y avoir énormément de rebondissements durant cette course. Il va se passer beaucoup de choses avec des hauts, des bas et des hauts sur la fin. Je vous invite tout de suite à liker cette vidéo afin de la mettre en avant au plus de monde possible. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires à la fin de la vidéo ce que vous en avez pensé. C'est toujours aussi important pour m'aider à développer la chaîne. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire afin de rejoindre l'équipe. Et cette course, ça va commencer plutôt tranquille. Ça part pas trop vite. Moi, je suis vigilant. Je sais que je ne dois pas louper l'échappée. Si je veux aller marquer des points pour le placement général, il faut absolument que je sois sur le podium. Tous les mecs qui sont placés dans le général, les 10 premiers, quasiment tout le monde était là. Il en manquait un ou deux seulement. Donc, il n'y avait pas de points faciles à aller chercher. Il fallait absolument aller chercher un podium et que l'actuel maillot jaune que vous verrez, il est dans le peloton, fasse une mauvaise place aujourd'hui si ce soir, je voulais avoir le maillot jaune. Dans le pire des cas, l'objectif, c'est tout de même de remonter le plus près possible de ce maillot jaune. Mais si je peux rentrer ce soir avec le maillot jaune, ça serait incroyable. Et sur ce début de Criterium, ça part pas très vite, je trouve. Et il y a des coureurs qui attaquent. Et là, je vais me dire, allez, vas-y, on va se tester tranquillement afin de voir un petit peu s'il y a possibilité de potentiellement aller chercher une placette. Donc, c'est ce que je vais faire. Regardez, j'attaque. Je vais revenir plutôt aisément sur les quelques coureurs échappés. L'idée ici, ça va être tout simplement de me replacer. Bon, pas de prendre une échappée directement parce que je sais que sur un circuit comme ça, aussi roulant, une échappée qui par premier tour, c'est peu probable qu'elle aille au bout. Mais par contre, c'était aussi de me tester, de voir que là, les jambes, elles répondent bien. Je reviens sur les gars assez facilement. Ce qui me prouve déjà que la course va bien se passer pour moi aujourd'hui. Et dans l'idée, je prends aucun risque. Regardez, ça remonte par la gauche. Je accompagne directement. En fait, je veux vraiment pas me faire surprendre et me faire piéger au sein du peloton. Donc, je vais rester vraiment vigilant, très vigilant tout ce début de course. Et vous allez voir que ça va finir par payer. Et là, il va se passer un truc qui est assez intéressant parce que du coup, avec le classement général, il y a une course pour la victoire, mais il y a aussi une course pour le classement général. Deux courses dans la course. Et regardez là, il y a un coureur qui attaque, Mickaël Grossi. Et lui, pour le coup, il est actuellement cinquième du général, c'est-à-dire qu'il est devant moi au général. Lui, je peux pas le laisser partir parce que s'il fait devant moi, il va encore marquer des points, etc. Donc, en fait, ça fait qu'il y a deux courses au sein de cette course. C'est assez marrant. Ceux qui sont pas placés au général, eux, ils veulent juste gagner la course du jour. Et ceux qui sont placés comme moi veulent gagner plutôt le général. En fait, c'est un peu comme au Tour de France. Donc, c'est ça qui est sympa aussi sur ce genre de course. Et moi, c'est ça que j'aime bien en tout cas. Donc, ça m'a vraiment fait kiffer aussi de jouer un petit peu comme ça. Moi, de toute manière, je savais que si je voulais rentrer avec le maillot jaune, il fallait que je fasse un podium. Donc, aujourd'hui, on va tout faire pour aller chercher ce fameux podium. Et vous allez le voir, je suis plutôt en forme. Regardez, là, on est en tête de peloton. Ça attaque sur la droite. Et regardez, en fait, je trouve que assez aisément, finalement, j'arrive à revenir sur les coureurs et à continuer des efforts qui sont quand même assez difficiles, mine de rien. Donc, je trouve que sur ce début de course, même si ça fait que 4 km qu'on est parti, je me sens vraiment en forme, en fait. Je me sens vraiment en forme et je me rends compte assez rapidement qu'il y a un coup à jouer aujourd'hui. Donc, ça fait 5 tours que la course a commencé et il se trouve qu'une échappée est en train de sortir. Sauf que dans cette échappée-là, j'ai un équipier, Maël. Vous allez le voir, on va beaucoup le voir durant cette course. Maël, c'est un coureur qui est très en forme en ce moment. Il avait fait 2 la semaine précédente. Bref, le mec est en forme. Et en plus, sur les épaules, vous verrez, il n'a pas le maillot de Saint-Brévin, tout simplement parce qu'il a le maillot blanc de meilleur grimpeur de la course. Et regardez, là, je remonte pour accompagner les coups, les groupes de contre, les potentiels contre. Et là, je me rends compte que l'échappée qui est devant, il y a un peu tous les clubs qui sont représentés et c'est hyper intéressant comme échappée. Sauf que je ne peux pas ramener tout le monde parce que j'ai un coureur devant. Donc là, vous allez voir ce qui va se passer. Le coureur juste devant moi va placer une accélération. Et pour moi, c'est l'occasion de le suivre. Et regardez, je fais le jump, personne ne nous accompagne. On se retrouve à 2. Et à partir de là, en fait, je peux rouler parce que je ramène un gars sur l'échappée, donc ce n'est pas cool. Mais d'un autre côté, je suis là aussi. Donc c'est 1 pour 1, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de revenir sur l'échappée parce que cette échappée-là, à mes yeux, elle a tout pour être la bonne échappée. D'autant plus que Maël est dedans. Et nous, on n'avait qu'un seul objectif, c'était être tous les deux dans l'échappée. Parce que moi, j'avais le classement général. Et Maël, il avait le classement aussi de meilleur sprinter. Parce qu'il est actuellement très très bien placé au classement de meilleur sprinter. Même s'il porte sur les épaules actuellement le meilleur grimpeur. Bref, on a tout à gagner à être tous les deux dans l'échappée. Et là, je vais prendre un gros gros relais. Je ne ramène pas tout le monde, je ramène juste le coureur en blanc, on est d'accord. Et là, regardez, je me mets à 198, 200 BPM pour rentrer. Le coureur derrière moi me dit, je ne peux pas prendre de relais. Là, je roulais trop fort a priori. Et regardez à quelle vitesse je reviens sur l'échappée. En l'espace de quelques secondes, je fais le jump. Je suis sur l'échappée. Bon, pas à moindre effort, 200 BPM, je me suis mis clairement à bloc pour revenir. Mais ça y est, je suis directement revenu dans l'échappée. L'échappée qui possède des coureurs de tous les clubs quasiment. Donc là, on est vraiment dans un bon scénario. Vous verrez qu'il manque un seul club, c'est le club de Pontchâteau. Le club du maillot jaune. Ça, ça va être chiant. Mais sur le principe, là, on est très très bien entouré. Et directement, je veux montrer qu'il faut rouler. Donc, je vais remonter et aller prendre des relais afin d'organiser un peu ce groupe. Parce que vous pouvez voir, derrière le peloton, sur le plan de vue moto, il est vraiment loin en fait. Donc, on a quand même des chances de développer cet échappée. Pour l'instant, rien n'est fait. Mais on a tout pour aller construire une échappée qui va pouvoir tenir toute la course. Et vous allez voir qu'avec Maël, on va être les deux moteurs de cet échappée. Parce qu'on veut tous les deux qu'elle aille au bout. Et sincèrement, à ce moment-là, la course, j'y croyais du plus profond de mon être. Donc, c'est-à-dire que des fois, dans les échappées, en début de course comme ça, tu te dis, j'en garde sous la pédale. Il y a peu de chances que ça aille au bout. Tranquille, on y va mollo. Là, vraiment, je croyais vraiment cet échappé. Donc, vous allez voir que je vais faire des gros, gros relais. Regardez, là, je venais de prendre un relais. J'en prends un deuxième. Comme je vous ai dit, là, je ne vais pas compter mes efforts. L'effort, d'ailleurs, va durer plus de 20 minutes dans un premier temps. Et là, je vais vraiment tout donner. Et vous allez voir que dans 20 minutes, je vais me faire reprendre. Enfin, on va tous se faire reprendre. Mais moi, je croyais vraiment que ça allait aller au bout, s'est échappé. Donc, c'est pour ça que je sacrifie autant d'énergie. Malheureusement, comme je vous ai dit, je ne savais pas encore qu'on allait se faire reprendre. Mais il y avait tellement tout et tout le monde pour que ça aille au bout que il fallait faire l'effort. Il fallait le tenter. Et en vrai, après coup, je ne regrette pas parce que concrètement, rien ne laissait transparaître le fait que ça allait rentrer. Hormis le fait qu'il nous manquait le club de Pontchâteau, l'actuel maillot jaune. Et dans cet échappé, ça roule très fort. Quasiment tout le monde prend des relais, sauf, regardez, les deux coureurs derrière moi. Eux deux ne sont pas intéressés par l'échappé, voire même ne veulent pas que l'échappé y ait au bout. Ils sont là pour le maillot de Meilleur Sprinter. Vous allez voir qu'il y a bientôt un classement qui va jouer. C'est-à-dire que quand on passera sur la ligne, il y aura des points à gagner. Regardez, ils sont en train de regarder derrière parce qu'eux, ils veulent que ça rentre, en fait. Ça, malheureusement, ça ne va pas nous aider parce que du coup, deux mecs comme ça qui désorganisent un groupe, ça n'aide pas. Donc avec Maël, nous, on va rester focus. On sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas rouler, mais on s'en fout. C'est-à-dire qu'on va tout de même embrayer, prendre des gigas relais et tout faire pour que cet échappé aille au bout, en fait. Ça fait quasiment dix minutes qu'on a en tête et ça commence à se désorganiser au sein de l'échappé parce que quand on va passer sur la ligne, il y aura un classement pour le maillot de Meilleur Sprinter. Et certains, dans l'échappé, ils le voulaient. Les deux personnes que je vous disais tout à l'heure, en fait, bon, à ce moment-là de la cour, je ne savais pas encore qu'ils allaient jouer le maillot. Mais c'est à ce moment-là que je vais l'apprendre. Moi, je vais rouler pour Maël. C'est-à-dire que, regardez, là, je prends des très très gros relais et des longs relais. J'en prends un et je vais renchaîner directement tout simplement pour emmener Maël au sprint dans la meilleure disposition possible. Il faut savoir que du coup, sur la première étape, il a marqué beaucoup de points. Donc, il part avec de l'avance par rapport à nos adversaires qui n'ont pas forcément beaucoup de points dans l'échappé. Donc, il y a de fortes chances qu'à la fin de la course, ils puissent repartir avec le maillot de Maël Sprinter. Et ça, c'est ce qu'on voulait. C'était notre objectif, en fait. Tout simplement, moi, remonter au classement maillot jaune et lui, récupérer le maillot vert. Et du coup, là, je vais passer le dernier virage en tête avec pour objectif, lancer le sprint pour Maël. Et là, aller récupérer ses points sur la ligne d'arrivée. Et regardez, je prends quand même un très, très gros relais. Je me mets quand même à bloc à 190. Donc là, j'emmène Maël sur un nuage. En fait, tout simplement, malheureusement, il va se faire surprendre par les autres coureurs. Tout simplement parce qu'ils pensaient que personne n'allait jouer le sprint. Mais malheureusement, si. On a deux coureurs ici qui jouent le sprint et qui vont le battre. Et du coup, il aurait dû être peut-être plus vigilant sur ce coup-ci. Il va donc prendre la troisième place sur ce sprint. Et du coup, marquer quelques points, mais beaucoup moins de points que ce qu'on aurait voulu à la base. En fait, il pensait que personne n'allait jouer le sprint parce qu'actuellement, il est deuxième au classement général maillot vert. Bref, dans l'échappée, c'est lui qui avait le plus de points pour le maillot vert. Et du coup, il pensait vraiment que personne n'allait jouer le sprint contre lui. Et là, il s'est fait complètement surprendre. Et malheureusement, là, on a perdu des points pour le maillot vert avec Maël. Mais on a aussi perdu l'organisation du groupe avec ce sprint. plus personne ne veut rouler, plus personne ne croit en l'échappée. En fait, ça a désorganisé tout le monde. Du coup, il ne reste plus que Maël qui roule parce que lui, déjà, il est énervé parce qu'il n'a pas eu les points. Et surtout, il veut aussi que ça aille au bout parce que des points, il y en aura d'autres un peu plus tard dans la course. Donc, il ne faut pas qu'on se fasse reprendre. Et à ce moment-là de la course, plus personne ne veut rouler. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire encore une fois ? Je vais rouler tout simplement parce que moi, j'y crois en cette échappée. Et dans cette échappée, il n'y a pas le maillot jaune. Il n'y a personne de bien placé au classement général. Ça veut dire que si là, on va au bout, au classement général, je fais une remontada incroyable. C'est évident. Et c'est tout ce que j'avais besoin. Donc, là, je vais rouler et je vais tout faire pour que c'est échappé à la yobou. Et là, regardez, c'est assez intéressant. Le coureur vient me voir et me fait, désolé Quentin, si je ne roule pas, c'est que j'ai des raisons. Tout d'abord, il a joué le maillot de meilleur sprinter. Et en plus, lui, il a son leader à l'arrière, je crois, il me semble. Du coup, il vient me voir. Moi, directement, je vais répéter ça à Maël parce qu'il faut que Maël soit au courant. Parce que lui, il commençait à s'agacer parce que ces deux coureurs-là ne voulaient pas prendre les relais. Et ils désorganisaient totalement l'échappée. Ce qui fait qu'on perdait du temps sur le peloton. Et ça, ça a énervé moi et Maël. Parce que nous, on avait tout intérêt à aller au bout. Alors qu'eux, ils voulaient tout faire pour nous faire reprendre. Donc là, je préviens Maël. Je lui dis, bon, mec, là, arrête de les calculer. Ils ne veulent pas aider. Ils ne les aideront pas, en fait. Donc, il faut qu'on se reconcentre. Et regardez, sur le point de vue moto, le peloton est en train de revenir. Là, c'était hyper frustrant. Après près de 20 minutes d'échappée. C'est beaucoup sur une course de 2 heures. On ne se rend pas compte, mais ça représente quand même beaucoup. Plus personne ne veut rouler. Plus personne ne veut rouler. Maël, regardez, il les applaudit tellement il est saoulé de la situation. On avait l'échappée quasiment parfaite. Il manquait juste un mec de Pontchâteau. Et personne ne veut rouler. Et c'est hyper frustrant parce qu'on voit le peloton revenir à une vitesse folle alors qu'on avait énormément d'avance. Il y a seulement un ou deux tours. En fait, là où ça a désorganisé tout le monde, je pense, c'est le fameux classement de meilleurs sprinters. Voilà. Ceux qui ont voulu faire le sprint, ils ont fait leur sprint. Ils ont marqué des points. Bravo. Mais malheureusement, ils ont coulé l'échappée sur ce coup-ci. Donc là, on va se faire reprendre. On va se faire avaler par le peloton. Fin d'échappée. Et là, pour le coup, j'ai pris un petit coup au moral parce que j'ai sacrifié énormément d'énergie sur ces 20 minutes. Pensant vraiment que c'était la bonne échappée. Et je ne peux pas dire que je n'aurais pas dû. Parce qu'elle avait tout pour. Et si je n'avais pas roulé, on se serait fait reprendre direct de toute manière. Donc, il ne faut pas regretter. Et là, avant qu'on se fasse reprendre par le peloton, je place une accélération. En fait, pourquoi je fais ça ? Deux raisons. Tout d'abord, je ne voulais pas me faire reprendre par le peloton. Et j'espérais que quand le peloton revienne sur l'échappée, il fasse rideau, arrête de rouler. Et du coup, je prenne de l'avance super facilement. Ça aurait pu arriver en fait que tout le monde fasse rideau par flemme en mode, laissez-le, il part tout seul. Prendre un max d'avance. Et une fois cette avance acquise, espérer qu'un groupe de comptes revienne sur moi, qu'on constitue une nouvelle échappée. Et que je sois encore une nouvelle fois dans l'échappée. Voilà pourquoi j'ai fait cet effort-là. Et bon, malheureusement, vous allez le voir, entre le fait que je suis plutôt bien placé au général peut-être, le maillot de championnat régional sur les épaules, et que d'autres gens avaient sûrement la même idée que moi, malheureusement, ils ne vont pas me laisser sortir. Et on va donc se faire reprendre par le peloton. Ça y est, c'est fait. C'est fini pour cet échappé, malheureusement. Je ne vais rien faire de la 42ème minute jusqu'à 1h16. Donc près d'une demi-heure, sans rien faire dans le peloton, rester au chaud, et récupérer un maximum, parce que là, j'ai vraiment pris cher sur cette tentative. Et après près de 30 minutes de récup, moi, dans le peloton, il y a eu beaucoup de tentatives d'échapper. Regardez, avec Maël, on dit qu'on place une attaque, et là, il se fait sortir de la route. Bon, heureusement, plus de peur que de mal, il ne tombe pas. Et là, directement, on place une accélération. Et en fait, là, on sort à 2 de Saint-Brévin, directement. Donc en force, là, on ne le fait pas à moitié. Là, l'idée, c'est de réussir à sortir. Donc directement, forcément, vu qu'on est deux du même club, on s'entend très bien. Il me demande le relais, je lui prends le relais. Là, l'idée, ça va être de faire péter tout. En fait, lui, il veut jouer le maillot toujours de sprinter. Moi, je veux toujours aller gagner la course et un maximum de points pour le général. Là, on veut tout faire péter. C'est l'objectif. On en a marre. Ça fait 55 bandes qu'on est parti. On est à plus de la moitié de la course. On a encore 3 quarts d'heure de course environ à parcourir. Et on en a marre. On en a marre qu'il y a plein de petites attaques un peu nulles qui soient tout le long, là. Donc là, on veut tout faire péter. Et c'est ce qu'on va faire, vous allez voir. Parce que là, ça va envoyer du Watt. Ça va rouler très très fort. Et on va super bien s'entendre forcément avec Maël. Malheureusement, après un demi-tour à bloc, Maël décroche de ma roue. Je ne m'en suis pas vraiment rendu compte à ce moment-là. Moi, je ne le savais pas. Mais il y a un nouveau coureur qui prend un relais. Là, ça va me mettre dans le mal. Forcément, moi, ça fait déjà un demi-tour que je suis taquet. Là, il va me demander le relais. Je vais lui dire, mec, là, c'est dur. C'est dur, c'est difficile. Et je vais devoir lui prendre le relais parce que le gars me dit, je suis à bloc, je ne peux pas. Donc, bon, encore une fois, je retourne au charbon. Vous allez voir, là, je vais faire un effort, encore une fois, conséquent. Avec près d'un tour complet, complètement au seuil, même plus qu'au seuil. Je suis à la limite haute à bloc. Donc, vous allez voir que je me la suis vraiment mise sur cette course. Elle me tenait vraiment à cœur. C'était un objectif personnel. Comme je vous ai expliqué, moi, il y avait le challenge général. Il y en aura une troisième étape et dernière étape courant septembre. qui sera donc un prochain objectif. Mais, voilà, il y a plein de courses où j'y vais. Je suis en mode, si je fais un bon résultat, c'est cool. Celle-ci, j'avais dit, je dois faire un bon résultat. Et vous allez voir que je vais aller le chercher. Mais je ne vais pas aller le chercher dans la facilité. Non, là, je me la suis vraiment collée. Et vous voyez, on est à bloc. On donne tout. Et on va finir par se faire reprendre par quelques coureurs. Parce que, d'un autre côté, c'est quand même vachement mieux que d'être que deux. Parce qu'à deux, ça va être très, très long d'aller chercher la fin de la course. Et comme vous pouvez voir, maintenant, on est environ une dizaine. Je suis toujours en train de rouler à la tête de cet échappé. Je suis à bloc. Clairement, je me donne énormément, encore une fois, sur cette tentative. Mais comme vous pouvez voir, à l'arrière de l'écran, devant le peloton, le club de Pontchâteau est encore une nouvelle fois en train de rouler. Le maillot jaune a loupé l'échappé. Et si vous voulez une nouvelle info, c'est que le maillot jaune, à un moment de la course, je ne sais pas exactement quand, c'est les spectateurs qui me l'ont dit après coup, il a sauté du peloton. Rendez-vous compte, à un moment de la course, l'actuel maillot jaune avait explosé du peloton. Il est revenu après coup sur le peloton. Si il n'était pas revenu, qu'il bâchait et qu'il aurait fait dernier, eh bien, moi, au classement général, j'aurais fait un step-up énorme. Et vous allez voir que du coup, non seulement il va rentrer dans le peloton, mais en plus, il va faire une bonne place à la fin. Et ça, ça va vraiment tout changer pour le classement général, pas pour la place du jour, mais pour le classement général, là, s'il n'était pas rentré sur le peloton, et on est passé à deux doigts. Eh bien, au classement général, je remontais et c'était parfait, c'était le scénario idéal. Malheureusement, de 1, pendant la course, je ne le savais pas. De 2, bon, il va rentrer dans le peloton. Donc, c'est juste une petite info supplémentaire qui est une bonne anecdote à savoir. Mais regardez, moi, je continue de rouler, à la tête de s'y échapper. De toute façon, ce jour-là, je ne sais pas ce que j'avais mangé, mais j'étais énervé comme je ne sais pas quoi. Je voulais absolument aller la gagner, cette course. Regardez, je prends des relais de malade mental, plus de 190 BPM. Je ne compte pas mes efforts. Je veux tout défoncer aujourd'hui. Et c'est après plus de 10 minutes d'effort qu'on va une nouvelle fois se faire reprendre par le peloton. Il me semble que, du coup, c'est encore une fois l'équipe du maillot jaune qui a ramené tout le monde sur nous. Bon, voilà, c'est le jeu. Maintenant, il nous reste une demi-heure de course. Il va falloir récupérer un maximum, les amis, parce que, pour le coup, maintenant, il n'y a plus d'échappées pour l'instant. Donc, on joue toujours la victoire. Mais pour pouvoir jouer la victoire, il va falloir que je récupère, parce que, vu les efforts que j'ai faits, pour l'instant, je commence à avoir un peu mal aux jambes. Même si je me sens particulièrement en forme aujourd'hui, il faut quand même que je redescende, là. Il faut que je récupère. Et là, fait de course hyper important. On est à 6 tours de l'arrivée. Regardez, le peloton fait rideau. Il s'arrête complètement de rouler. Plus personne ne veut prendre de relais. Et ça attaque de partout. Attaque de Mickaël, 5e du général. Attaque de Maël. Et là, une nouvelle échappée va se créer. Parce que le peloton va complètement faire rideau. Personne ne veut y aller. Là, en fait, je vais faire une demi-erreur. Vous allez voir qu'après coup, ça n'a pu être une erreur. Mais sur le moment, j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, là, il y a une échappée d'une dizaine de coureurs qui vient de se constituer. Bon, on ne le voit même pas à la GoPro, tellement je suis loin dans le peloton. Je ne suis pas hyper bien placé. Et là, il y a mon pire sur le bord de la haute qui va me dire « Là, il faut y aller. Il faut y aller parce que si tu n'y vas pas, c'est fini. » En fait, il y avait 10 coureurs qui viennent de sortir. Dans cette échappée, il y avait donc Maël de Saint-Brévin, Victor de Saint-Brévin. Donc en fait, il y a deux équipiers à moi dans l'échappée. Moi, dans le peloton. Et pour mon classement général, ce n'est pas bon du tout. C'est ça le problème principal. Ce n'est pas la victoire d'étape. Forcément, une course normale, en fait, j'aurais été, entre guillemets, content que mes équipiers soient devant. Mais là, pour le classement général, ce n'était pas du tout bon pour moi. Donc je ne pouvais pas rouler sur eux parce que quand même, il y a une éthique à avoir. Mais d'un autre côté, pour mon classement général, ce n'était pas bon du tout. Il nous reste 5 tours à parcourir. Et là, dans ma tête, c'est la panique. Vraiment, là, je commence à paniquer. Je me dis « Qu'est-ce que je vais faire ? » Et là, je vais faire quelque chose qui va être très positif. C'est que je vais rester hyper calme. Et je vais me dire « Ok, dans un premier temps, si on ne revient pas sur l'échappée, il faut que je gagne le screen du peloton et j'aille chercher environ 10e place. Comme ça, je marque un maximum de points. Et je limite la casse pour le classement général. » Donc là, ça va être mon premier objectif. Second objectif, c'est « En vue de la disposition actuelle, il y a des clubs qui se mettent devant le peloton. Dans un premier temps, il y a Pontchâteau. Dans un second temps, vous allez voir, il y a d'autres coureurs qui vont se mettre à rouler. Mais c'est des coureurs qui ne veulent pas que l'échappée aille au bout. Là, je vais me dire « Ok, soit l'échappée a va au bout et du coup j'ai Maël et Victor devant qui peuvent aller gagner la course, soit l'échappée se fait reprendre et moi qui ne suis pas dedans, il faut absolument que j'aille gagner la course. » En fait, dans tous les cas, pour le club de Saint-Brévin, les deux dispositions, c'était parfait. Donc, je vais dire « Ok, il nous reste 5 tours à parcourir. Là, je me suis totalement mis dans une bulle, une bulle de sprint. Comme vous savez, j'aime beaucoup faire ça. Vous verrez ça sur les prochaines courses, ça va être exactement le même scénario. À partir du moment où je me mets dans ma bulle de sprint, les douleurs aux jambes n'existent plus. Je suis tellement focus sur « Je dois gagner le sprint, je dois gagner le sprint » que je n'ai plus mal aux jambes. Je pense qu'une seule chose, c'est mon placement et au sprint final. Donc là, vous allez voir, maintenant, je vais rester concentré durant tous ces derniers tours afin de rester placé et de tout faire pour aller gagner ce sprint. Et comme vous pouvez voir, sur le point de vue extérieur, au tour d'après, l'avance que l'échappé a, c'est juste énorme. L'échappé, elle est plutôt sympa. Il y a quand même pas mal de bons mondes, dont le 5e du général. Pour moi, ce n'est pas du tout bon. Là, actuellement, si l'échappé va au bout, Mickaël Grossi passe maillot jaune, tout simplement. C'est clair. Il prend le maillot jaune si là, l'échappé va au bout. Donc là, ce n'est pas bon pour moi, parce que c'est moi qui veux le maillot jaune, ce n'est pas lui. Donc, je reste vigilant. Mais pour moi, à ce moment-là de la cour, je me dis on ne reviendra pas sur l'échappé. C'est impossible. Ça roule beaucoup trop vite devant. Même si derrière, regardez le club de Pontchâteau, donc le club du maillot jaune, je le rappelle, fait le taf. En fait, ils font le taf. Ils ne veulent pas que l'échappé aille au bout. Donc, ils roulent super fort. Et c'est un peu ça qui va me sauver ma course personnelle. Ça fait maintenant 3 tours que je suis placé dans les 5 premiers du peloton. Je ne prends aucun relais. Je n'ai aucun intérêt d'ailleurs à rouler avec mes équipiers à l'avant. Et je suis hyper bien placé. Ça roule très fort, parce que même en étant dans les roues et en prenant aucun relais, je ne suis pas si bien que ça. Regardez, je suis à plus de 180, donc je suis quand même dans le dur. Ça roule très très fort. Maintenant, il y a le club de Chaland qui va commencer à rouler. Bref, il y a en fait énormément de clubs qui voulaient revenir absolument à tout prix sur l'échappé. Ce qui fait que, petit à petit, l'échappé perd du temps. Et là, je commence à me dire, ok, pour mes copains, ce n'est pas cool. Pour ma carte personnelle et surtout pour mon classement général, c'est une bonne chose. Et du coup, maintenant que les copains sont en danger, il faut absolument que moi, je gère le sprint si on revient sur eux, parce qu'eux, ils seront cramés et ils ne pourront pas jouer leur carte. Donc, pour le club de Saint-Brévin, il faut absolument que ce soit moi qui aille chercher un résultat aujourd'hui. Et vous allez voir que je vais le faire à la perfection. Pendant les cinq derniers tours, en fait, toute la partie où l'échappé est en tête, là, actuelle, je vais faire une course idéale de sprinter, c'est-à-dire rester placé. Et regardez avec le point de vue extérieur, ça y est, on est en train de revenir sur l'échappé. C'est la fin de cette échappée. Ils vont se faire reprendre et on va de nouveau jouer la victoire. Il nous restera ici un peu plus de deux tours à parcourir et on joue la victoire. Deux tours à parcourir pour aller gagner cette course. Vous savez, c'était un objectif très important pour moi aujourd'hui. Et là, je me dis, c'est de nouveau possible. J'ai fait une course quand même monstrueuse. Là, je me sens terriblement en forme. J'ai les jambes, en fait, pour aller la gagner cette course. J'ai tout ce qu'il faut en ma mesure pour aller gagner cette course. Et je cours parfaitement. Regardez, je suis en deuxième position ici, à l'abri du vent dans la roue du mec. Franchement, je fais la course idéale sur ces cinq derniers tours de course. Et à la seconde où on revient sur l'échappé, on passe la ligne, c'est la cloche. Dernier tour avant l'arrivée. Directement, je vais remonter, me placer pour ne pas me faire enfermer pour le sprint. Et vous allez voir que le club de Châteaubriand, les maillots verts, directement, regardez. Le père du chemin se place en tête. Pourquoi il va rouler ? Tout simplement, parce que, regardez, devant moi, il y a le fils du chemin, qui est très, très bon sprinter. Et lui, je sais que si je suis dans sa roue, au sprint, ça devrait bien se passer. Parce qu'il est très, très bon au sprint. Donc, directement, je me mets dans la roue du fils, qui est dans la roue du père, qui me font un train parfait. Pour moi, c'est idéal. Il reste un tour à parcourir, 2-3 kilomètres, et on va pouvoir sprinter pour la victoire. C'est idéal. Maël place une dernière attaque, une dernière tentative. Il a été juste monstrueux sur cette course. Malheureusement, ça ne va pas payer pour lui aujourd'hui. Il va se faire reprendre et il ne va pas pouvoir aller gagner la course. Il aura été devant du début à la fin de la course. Franchement, il a été monstrueux. Donc, bravo à lui. Malheureusement, sa carte, elle est morte. Maintenant, il ne reste plus que moi pour aller chercher un résultat pour Saint-Brévin. Sprint massif. Là, peloton groupé. Il n'y a plus d'échappée. Je suis en deuxième position du peloton. Bon, là, il ne va falloir pas se faire avoir. Il y a une chose à faire, en fait. C'est être bien placé dans le tout dernier virage. Ici, on arrive dans l'avant-dernier virage. Je suis en deuxième position. Il y a un petit corps qui s'est échappé légèrement, mais qu'on va reprendre. Ne vous inquiétez pas. Et je suis parfaitement placé. Le petit du chemin, je panique un petit peu. Il est en train de rouler alors que c'est lui le sprinter de son équipe. Tant mieux pour moi. Je reste vigilant. Regardez, sa attaque sur la droite. Bam ! Je reste vigilant. Et je m'en sors plutôt bien. Je reste dans la roue du petit du chemin. Comme je vous ai dit, c'était au départ de cette course le meilleur sprinter à mes yeux. Donc, je reste dans sa roue. Et je recule légèrement. Là, l'objectif, c'est vraiment de passer le virage en 2, 3ème position maximum. Si tu passes le virage, moins bonne position que 3, c'est mort. Il y a un coureur qui remonte. Je remonte. Et là, je me fais enfermer. Regardez. Je me fais enfermer par la gauche. Je suis bloqué. Je suis complètement bloqué. Et là, je dis au mec en bleu, décale-toi, décale-toi. Laisse-moi passer. Et là, je ne force plus. Je suis tellement bien. Je ne peux pas passer. Et là, je vais péter un câble. J'essaie de lui dire, laisse passer. Il me dit non. C'est le jeu. C'est un sprint. C'est normal. Mais là, je me fais complètement enfermer. Donc là, je vais prendre des risques. Regardez. Je vais remonter. Je se passe à ras du fossé. En fait, c'était très, très limite. Je me fais peur. Là, je prends des risques. Je sais que j'ai les jambes pour aller gagner. Je remonte dans ce virage. Un coureur qui vient de se faire reprendre relâche. Je suis obligé de freiner juste avant le virage, malheureusement. Et regardez. Je passe le virage tellement loin à plus d'une dizaine de places. Ce n'est pas terrible du tout pour lancer mon sprint. Et regardez. Je le lance complètement à contre-temps. J'ai plus de 10 mètres de retard sur les autres coureurs. Je lance mon sprint. Je donne tout ce que j'ai. Le maillot jaune est juste devant moi pour le classement général. Je continue d'avancer. Je crois que c'est complètement mort. Et là, je me rends compte que je peux encore passer. Je lance le vélo sur la ligne. Et je termine en troisième position. Avec plus de 209 BPM sur cette ligne d'arrivée. Je félicite immédiatement le maillot jaune qui finit aujourd'hui deuxième. Après la première étape où il avait gagné. Mais autant vous dire que pour le classement maillot jaune, c'est lui qui va garder le maillot jaune ce soir. Par contre, pour ma part, étant troisième de cette deuxième étape, je vais sûrement remonter à la deuxième position du classement général. Donc, ce n'est pas mal du tout. Si je veux avoir le maillot jaune à l'issue de la troisième et dernière étape, il va falloir que je fasse un très bon résultat. Et mettre beaucoup de points d'avance à mon adversaire direct qui est l'actuel maillot jaune. Bon, les amis, c'était une très belle course. J'ai fait énormément d'efforts. Je suis tellement déçu. Vous allez le voir après quand j'ai été voir ma copine. J'étais terriblement déçu parce que mon sprint, je l'ai fait complètement à contre-temps. J'aurais tellement... Là, franchement, j'avais les jambes pour gagner. Je n'aime pas me vanter ou me mettre en avant d'habitude. Mais là, je suis sûr de moi. J'avais les jambes pour gagner. Malheureusement, je me suis complètement fait enfermer dans le sprint. Et c'est le jeu. C'est ça, un sprint. C'est réussir à se placer. Il y a une grosse part d'aléatoire et de chance. Je n'ai pas eu de chance aujourd'hui. C'est trop dommage parce que ça fait plusieurs courses que j'ai le placement, mais je n'avais pas les jambes. Aujourd'hui, j'avais les jambes et je n'ai pas réussi à avoir le placement. J'étais vraiment déçu. J'ai fait troisième. C'est un podium. C'est mon deuxième podium de l'année. Et ça faisait des années que je n'avais pas fait de podium. Je devrais être super heureux, mais j'ai quand même une grosse part de moi qui est déçue parce que j'aurais voulu gagner. Cette course, comme je vous ai dit, elle me tenait vraiment à cœur avec le classement général et tout. C'était un vrai objectif pour moi. Et faire troisième alors que j'avais les jambes pour gagner, ça m'a beaucoup frustré. Bien sûr, le lendemain, ça allait beaucoup mieux. J'étais super content d'avoir fini troisième. Mais sur le moment, franchement, j'étais super triste. Tout ça à cause du dernier virage. On a fait 85 kilomètres et tout s'est joué dans le dernier virage. C'est un truc de fou. J'espère que vous êtes tout de même fiers de moi. C'est quand même un podium. Je vous rappelle que je n'avais pas fait de podium depuis 4-5 ans. J'ai fait une victoire cette année. Aujourd'hui, c'est mon deuxième podium. On est sur une très bonne lignée. Je vous invite à commenter la vidéo. Moi, je vais aller sur le podium. Je vous laisse avec les images. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye. Quant à Ruel, qui avait été sacré champion du Pays de l'Ouropen 2, c'était à Morane dans la Sarthe. On t'a vu, toi, d'entrée, bien devant. On voyait que tu avais envie de t'offrir une belle partie de manivelle. Oui, j'avais envie d'aller chercher un résultat et puis jouer un petit peu le général aussi. Et bon, ça arrivait au sprint facile. Donc, tous les efforts des dépôts, ça n'arrivait à rien. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Voilà, tu as fait ce que tu as pu. On a vu, c'était une course qui roulait très vite, compliquée de formes inéchappées, même si tu as essayé. Et vous avez été devant un moment de temps, avec 20 secondes d'écart, on s'est dit, c'est la bonne. Puis derrière, en l'espace d'un tour, c'est revenu. Oui, que ce soit moi, Maël ou Victor, on a tous, dans mon club, on a toujours été représenté à l'avant. Donc, on était plutôt bien. Et au final, ça va, on conclut plutôt bien aussi. Voilà, c'est une belle conclusion. Et puis, je vous invite, je vais faire un peu de pub. Vous allez sur son blog. Quentin Ruel, vous verrez toutes les vidéos qu'il fait avec des drones et tout. Il fait le commentaire. C'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à des vues sur son blog. Merci, Quentin. Merci bien. À la troisième marche. Et donc, c'est la première victoire, hein, Ronan. Voilà. Et donc, un beau podium. À la deuxième place, une légende de notre cycliste régional, Ludovic Housselot, de l'UES-Pont-Château, avec le maillot de LIDER à la troisième place. Donc, Quentin Ruel, le champion des Pays-Douard. C'est un beau podium, mesdames et messieurs. Jean Paquet, le courant du vélo-club Herbretais, prend le classement Poichot. Il n'y a pas l'enveloppe dedans, tu lui demanderas, hein, n'oublie pas. Voilà, il ne sait pas, il y a une petite enveloppe, mais c'est toujours sympa à prendre. Et puis, du coup, des bouquets pour tout le monde, voilà. Ah bah, il y a quatre bouquets, bah tiens, écoute, Jean, t'as même le récipient. Tiens, regarde, ça doit aller dedans, normalement, si tout va bien. Voilà. Et bien là, messieurs, donc, on va vous demander des applaudissements encore une fois pour ces garçons. Pour Ronan Perraudeau, le vainqueur, le deuxième, Ludovic Housselot, troisième, troisième, Quentin Rouen, le classement Poichot, donc pour Jean Paquet.